Et au Bas-Saint-Laurent, certains secteurs de la région sont aux prises avec une importante prolifération, écoutez bien, de chats errants. Alors ce sont des félins, souvent abandonnés, qui se multiplient de façon exponentielle. Les citoyens dénoncent le manque d'action posée par les villes et les gouvernements dans ce dossier. Catherine Pellerin. Ces chats sauvages sont nés il y a environ quatre mois. Ils font partie d'une colonie de 30 à 50 bêtes qui errent au cœur de la municipalité de Saint-Damas-de-Lillet. Cet homme offre chez lui de la nourriture aux félins, qui ne cessent de se reproduire. Même situation à Mont-Carmel, au Kamouraska. Ils sont affamés, ils ont faim, ils sont blessés. Jeannette Bossé nourrit une dizaine de chats qui viennent chez elle chaque jour. Tant que les gens comprendront que tout passe aussi par la stérilisation, on va avoir de la moitié du problème de régler. Et un autre problème, plusieurs fermes reçoivent constamment des chats abandonnés. Je trouve que c'est un gros problème qui ne se règle pas. Cette productrice agricole a payé environ 5000 dollars depuis cinq ans pour stériliser les félins sur sa ferme. J'ai investi de ma poche, c'est sûr que plusieurs personnes trouvent qu'elles ont été malades de faire ça. Mais à un moment donné, tu n'as pas le choix. La surpopulation du chien, ce n'est pas long que ça s'accoute. C'est deux mois et demi une gestation de chats. Cette dame de Tourville a dépensé pour sa part des milliers de dollars dans les dernières années pour sauver une centaine de chats. Je suis la seule ressource dans le coin. Tout le monde m'appelle. Si je ne vois pas, bien, ils disent qu'ils vont s'en débarrasser à l'ancienne méthode. Manon Deschênes les capture, les fait stériliser et les socialise si nécessaire avant qu'ils soient mis en adoption ici, à la Poquetière. J'ai sonné l'alarme plusieurs fois parce que je n'ai pas de ressources. Et elle doit en plus se battre contre le MAPAQ, car elle n'a pas les permis pour être considérée comme un refuge. Au lieu de me donner des ressources ou d'aider à trouver une solution, bien, c'est des amendes que j'ai. C'est plus grand que nous, les refuges, les sauveurs et les organismes en ce moment. On a besoin d'aide du gouvernement. Plusieurs réclament une réforme de la gestion animalière au Québec. On a voté des lois de bien-être animale, mais on est un peu dans le néant parce que les municipalités ne sont même pas équipées pour y répondre. Ils sont en absence de réglementation. Il y a des lois qui existent pour les chats errants, mais pourquoi qu'elles ne sont pas appliquées? Ça, ça fait mal au cœur, ça fait vraiment mal au cœur que personne ne puisse rien faire. C'est un problème collectif. Tous ont le même message. Les municipalités et le gouvernement devront investir et trouver des solutions. Je veux lancer un SOS. Ce n'est pas l'histoire de juste une personne ou deux qui vont s'en occuper. Il faut que ce soit l'ensemble de la population et toutes les municipalités. Qui va m'aider à les aider si tout le monde se lance la balle? Catherine Pellerin, TVA Nouvelles.